Bonjour tout le monde, c'est Karine, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de mon readathon Booktube Québec. Tout d'abord, l'objectif que je m'étais donné pour le readathon, c'était de réussir à lire tous les livres qui étaient sur ma pile à lire pour le mois d'avril. Est-ce que je suis arrivée? Absolument pas, en fait, ça a été un gros fail. Ça s'était pourtant super bien commencé au début du mois, je lisais vraiment rapidement, ça allait bien, j'ai réussi mon week-end à mille, je lisais beaucoup, j'enchaînais les lectures qui étaient vraiment intéressantes et j'aimais ça. C'est à peu près au 15 avril que ça s'est gâté. Ce qui s'est passé, c'est que premièrement, j'étais en fin de session dans des circonstances qui n'étaient pas vraiment idéales, il faut se l'avouer, c'était donc vraiment pas facile, surtout que moi, sans les repères des cours à l'université pendant la semaine, je me suis rendue compte qu'il y a plein d'affaires que j'oubliais. D'habitude, en classe, les profs vont nous rappeler qu'on a un travail à remettre pour la semaine d'après ou qu'on a un examen la semaine d'après ou quoi. Fait que je passais mon temps à oublier que j'avais des travaux à remettre, oublier que j'avais des examens, c'était vraiment du gros n'importe quoi. Fait que la fin de session a augmenté mon stress puissance 1000, ce qui fait que c'était très difficile tout d'un coup pour moi de lire. Il y a aussi le fait que j'ai réalisé que même si je suis capable de lire hyper rapidement, même si je suis capable de lire facilement un 200 pages par jour, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement une bonne chose pour moi. Dans le sens que si je lis trop vite, à moins que ce soit vraiment un coup de coeur, puis que là, j'aime vraiment ce que je lis, puis qu'à toutes les trois pages, je fasse comme « Ah wow, ça c'est excellent! Ah wow, ça c'est excellent! » Dans ce cas-là, je vais me rappeler de ce que je veux dire, je vais réussir à analyser ma lecture, même si je lis rapidement, mais pour un livre qui n'est pas un coup de coeur, pour un livre qui ne sera pas quelque chose qui m'intéresse super gros, bien le résultat, c'est que j'oublie beaucoup de choses. J'ai de la difficulté à retenir les choses, j'ai de la difficulté à faire une aussi bonne analyse que d'habitude, j'ai de la difficulté à m'attarder sur les thèmes comme moi j'aime le faire, et donc j'étais pas tellement contente de ce que ça donnait après ça en vidéo, j'avais l'impression que ça marchait pas, que je réussis pas à faire ce que je voulais, je suis arrivée au point que j'étais même plus capable de faire un post Instagram qui avait de l'allure, bref, j'avais vraiment la difficulté avec le contenu que je produisais, ou plutôt l'absence de contenu, parce que je sais pas si t'as remarqué, mais au mois d'avril, j'ai arrêté de poster sur Instagram, c'est tout juste si je postais sur Goodreads, puis encore je lisais à peu près pas, fait que c'est sûr que j'avais rien à mettre à nulle part. J'ai aussi vlogué seulement pendant deux semaines, parce que ça c'est l'autre obstacle que j'ai rencontré, parce que, en fait, le vlog, c'est une expérience que j'ai adorée, c'est sûr que c'est une expérience que je vais répéter, parce que j'ai vraiment aimé ça, cette façon-là de vous parler des livres que je lis, sauf que, en même temps, un vlog, c'est tellement de travail. Et étant donné que j'en avais pas fait avant, je savais pas ça, je savais pas à quel point ça allait être du travail, je savais pas à quel point j'allais parler longtemps, et à quel point, après ça, monter tous ces clips-là, ça allait me prendre une éternité. Et t'sais, si j'étais comme ma, puis c'est que j'étais capable de faire, genre, une semaine de vlog en 10-15 minutes, ça irait tellement bien, mais je suis pas ce genre de personne-là. Fait que ça a été beaucoup plus de travail que je pensais, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous avez eu seulement deux semaines de vlog, parce que, la troisième semaine, premièrement, je m'écoutais parler, puis j'étais comme, ok, ça, c'est n'importe quoi, là, je lis à peu près pas, puis ça va bien dans ma vie, puis ça apparaît, puis j'ai pas le goût de montrer ça à toute la Terre. Puis, de l'autre côté, bien, c'était tellement de travail que, même si je t'avais filmé tous les clips, ça me sentait plus de le monter. Fait que, un mois complet de vlog, c'était probablement avoir les yeux plus grands que la pence, honnêtement, surtout que, comme je dis, j'en avais jamais fait, fait que je savais vraiment pas à quel point ça allait être du travail. Fait que, bref, le mois d'avril, c'est pas passé du tout comme je l'avais prévu ou comme je l'avais espéré. Par contre, j'ai quand même lu 11 livres, au moins, d'avril. C'est pas 11 livres pour le readathon, soyons bien honnêtes, j'ai lu plusieurs livres qui faisaient pas partie de mes livres de readathon. J'ai aussi modifié ma vie de la lire, mais j'ai lu quand même un des livres qui était sur la perlire originelle. Ce qui a rajouté des livres sur la liste de livres que j'ai lus, mais qui ne peut pas être compté pour le readathon. Fait que, ça donne finalement, je crois, 6 ou 7 livres pour le readathon, quelque chose comme ça. Je vais donc vous les présenter aujourd'hui. Je ne vais pas m'attarder beaucoup sur la majorité de ces livres-là, parce que la majorité d'entre eux vont avoir des vidéos dédiées. Donc, soit qu'ils sont déjà sortis au moment où vous voyez cette vidéo-là, ou qu'ils vont sortir dans les prochaines semaines. Il y a quelques livres dont je vais vous parler plus longuement, parce que, eux, je ne ferai pas de vidéos, parce que je considère que j'ai malheureusement pas assez de matériel pour faire une vidéo complète. Je réussirai à faire peut-être 2 minutes, 3 minutes, ce que je trouve vraiment pas assez long. Déjà, moi, je fais des vidéos, des fois, de 4 minutes, 35 minutes, puis je suis comme un sens que c'est court. Fait que c'est ça. Il y a quelques livres dont je vais vous parler plus longuement, mais pour la majorité, j'entrerai pas dans les détails. Donc, le premier livre que j'ai lu pour le collier latin, c'était A Safe Girl to Love dans la catégorie Le plus petit livre de ma page. Je l'avais déjà mentionné, cette catégorie-là. Je l'ai un petit peu triché, parce qu'en fait, ça, c'est le plus petit livre de fiction. Parce que les plus petits de ma page étaient des livres d'essais, et ça me tentait pas tellement. Et celui-là, ça faisait tellement longtemps qu'il dormait sur ma pile à lire que je me suis dit que ça allait être une bonne occasion de le lire. C'est un recueil de nouvelles qui met en vedette des jeunes femmes trans, et c'est écrit par une autrice trans. C'était donc quelque chose qui m'intéressait vraiment beaucoup. Le seul hic, c'est que c'est des nouvelles. Et je pense que je l'ai déjà mentionné, mais moi, les recueils de nouvelles, j'ai toujours un peu de misère avec ça. Mon gros fun dans la littérature, c'est de m'attacher au personnage, et j'ai toujours l'impression que c'est pas vraiment possible dans une nouvelle. Parce que le but de la nouvelle, c'est vraiment de raconter une histoire d'une façon courte. Et le but, c'est l'histoire, dans le fond. C'est ce qui se raconte, c'est pas tant les personnages. Ça devient très difficile de s'attacher au personnage. Et par conséquent, moi, les nouvelles, c'est un format avec lequel j'ai toujours de la difficulté. Et en plus, celui-là, je m'attendais à des histoires d'amour, et finalement, c'est vraiment plus des tranches de vie, qui peuvent être super intéressantes, mais si on s'attend à ça, c'est un regard très honnête et très cru sur la réalité des femmes trans, donc c'est pas toujours évident comme lecture. Je l'ai appréciée, mais sans plus. Ensuite, j'ai commencé mon week-end à mille avec Coucoum de Michel-Jean, dont je ne veux pas vous reparler, parce que c'est au moins la quatrième ou la cinquième vidéo dans laquelle je vous en parle depuis un mois. Et en plus, vous allez le revoir passer dans les coups de coeur du printemps, parce que vraiment, j'ai adoré. Comme je disais, je ne vais pas vous en parler beaucoup. Il suffit de savoir que c'est un petit roman historique vraiment très court, qui s'intéresse à l'histoire des émous au Québec, et plus particulièrement à l'histoire de l'arrière-grand-mère de l'auteur. C'est un roman qui est venu me toucher en plein coeur, que j'ai vraiment aimé. C'était le premier que je lisais de Michel-Jean, et c'est clair qu'on ne sera pas le dernier. Ensuite, toujours dans le cadre du week-end à mille, j'ai lu Red Sister de Mark Lawrence, qui est le premier tome d'une trilogie de fantasy. Ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps, parce que c'est un roman très dense. Je me souviens que le samedi, j'étais super découragée, parce qu'après 6h30 de lecture, j'en étais près à 230 pages. Ce qui est... correct pour ce que c'est. Mais j'ai tellement l'habitude de lire du Young Adult et de la romance que j'étais vraiment découragée par ce que je percevais comme ma lenteur à lire ça. Ça a été une lecture qui a été difficile, parce que ça n'avançait vraiment pas aussi vite que je voulais. Par contre, en tant que tel, l'univers est super fascinant, j'ai adoré les personnages. C'est lui aussi, vous allez voir une vidéo complète, parce que j'ai vraiment été charmée. On n'était pas au coup de coeur, mais on n'était pas loin, surtout du fait que c'est une histoire où on suit des jeunes femmes dans un couvent qui vont être formées pour devenir des assassins. C'est un roman qui est écrit par un auteur masculin avec un cast presque entièrement féminin. Et donc, je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre et j'ai été agréablement surprise par l'authenticité des personnages, par la façon dont l'auteur a réussi à bien les représenter, à chacune leur donner leur personnalité. Parce que ça arrive malheureusement encore très souvent que les auteurs masculins, leur personnage féminin, c'est du gros n'importe quoi. Ici, c'était vraiment de qualité et j'ai vraiment aimé ça. Ensuite, toujours dans le cadre du Weeknd de l'Île, j'ai lu Quessipan de Naomi Fontaine. C'était mon deuxième livre de Naomi Fontaine. Je l'ai moins aimé que Mani Canetiche, honnêtement, parce que c'est très particulier, c'est écrit par fragments, c'est plein de petits morceaux d'histoire, on voit plein de personnages différents, plein de choses différentes qui ne sont pas nécessairement rattachées les unes aux autres. Ou en tout cas, on a l'impression que ce n'est pas rattaché les unes aux autres jusqu'au moment où on arrive à la fin, au dernier fragment, à la dernière phrase, et qu'on comprend enfin à qui elle parlait, pourquoi elle présente des éléments aussi disparates, aussi différents, pourquoi elle a autant de choses qu'elle présente. Et c'est à ce moment-là que ce livre-là a pris tout son sens pour moi. Et je serais vraiment tentée de le relire en sachant ça, en ayant en tête la dernière phrase, les derniers mots qu'elle nous donne dans ce roman-là et à qui elle s'adresse. Parce que je pense vraiment que c'est ça qui donne quand même une certaine puissance à ce roman-là, même si, comme je disais, je ne l'ai vraiment pas aimé autant que Mani Canetiche. Le dernier livre que j'ai lu dans le cadre du Weekend d'Ami, en fait j'en ai lu la moitié parce que c'est quand même une autre brique de 400 pages, c'est We Hunt The Flame de Afsa Thaizal. Encore une fois, c'est un livre-comment dont je vous ai déjà parlé en vidéo, je vais d'ailleurs vous mettre les liens vers les vidéos pour ceux qui sont déjà sortis, donc dans la barre d'info et dans le petit coin ici, donc si vous voulez plus de détails que ce que je vous donne aujourd'hui, vous allez pouvoir aller voir ça. We Hunt The Flame, c'est de la fantasy young adult qui est située dans un univers qui est inspiré de l'Arabie ancienne. J'ai trouvé ça vraiment très bien, un peu inégal par moment, des fois ça paraît que c'est un premier roman, mais en tant que tel, j'ai trouvé que c'était un univers vraiment fascinant, qui ne correspond vraiment pas à ce qu'on voit habituellement en fantasy young adult. Fait que même si les thèmes exploités, eux, étaient quand même assez familiers, le fait que l'univers soit complètement différent donnait quand même une couleur vraiment particulière à ce roman-là et je l'ai donc vraiment apprécié. Ensuite, on arrive au changement que j'ai fait dans ma pile à lire, parce que j'ai dit que lire une brique de 400 pages dans ma cuisine, ça n'allait pas fonctionner. Alors, j'ai décidé à la place que pour lire dans la cuisine, j'allais lire ceci qui est Fence, le volume 1 de CS Packet avec des images des couleurs de Joanna Demade et Joanna La Fluente. C'est de la BD. C'est l'histoire d'adolescents qui sont dans une école qui se spécialisent en escrime. On suit donc deux personnages qui veulent tous les deux réussir à faire l'équipe d'escrime, qui sont des rivaux et qui se retrouvent à être cochambreurs. Et j'ai tellement, tellement aimé ça. Oh my god! J'ai tellement aimé ça qu'il n'était pas question que j'attende que la bibliothèque rouvre pour lire la suite. Je me suis donc acheté le volume 1 et le volume 2. Et j'ai précommandé le volume 3, dont la sortie a malheureusement été repoussée, comme ça a été le cas de à peu près tous les livres qui sortent ce printemps. Donc, je vais l'avoir seulement cet été, mais j'ai déjà très, très hâte parce que j'aime les personnages, j'aime l'univers, j'aime les dynamiques entre eux. C'est quelque chose de vraiment, vraiment très bien. Je suis sûre que je vais vous en reparler quand je vais avoir lu les suivants. Probablement qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais même faire en juillet ou en eau, quelque chose comme ça, un bon petit trip de romans graphiques et de BD parce que j'en ai une belle petite pile à lire. Et donc, je vais m'amuser à me faire un petit quelques jours de juste ça. Et probablement que je vais vous présenter sous format vlog. Parce que comme je disais, j'ai réalisé que les vlogs, c'était vraiment quelque chose que j'aimais faire. C'est juste que c'est tellement de travail que ça va être plus de façon ponctuelle que je vais être à l'aise de faire ça plutôt que de faire comme « Ah oui, je vais vlogger pendant un mois! » C'était pas une bonne idée. Et le dernier livre que je classe là-dedans, même si techniquement, je l'ai pas fini au mois d'avril. Je l'ai fini genre le 4 mai parce que je l'ai commencé à la demi-avril et je me suis vraiment pris les pieds de danser « Le sorceleur, l'intégral, le livre 1, le livre 2, donc le dernier vœu et l'épée de la Providence de André Sapkowski ». Lui aussi va avoir une vidéo complète pour que je vous explique ce que j'en ai pensé. J'ai vraiment aimé l'univers. J'ai apprécié les personnages. Et en même temps, c'est encore une fois des nouvelles et des novellas. Et je l'ai dit, moi, j'ai de la misère avec ça. Et il y a plein d'éléments, en fait, j'en parle plus longuement dans la vidéo complète que je vais faire là-dessus, que je suis comme « Me semble que ça aurait pu être mieux. Me semble que ça aurait pu être plus exploité. » Il y a plein de choses que je suis comme « Hum, c'est pas parfait. » L'univers en tant que tel, les personnages en tant que tel sont vraiment fascinants. Mais il y a plein d'éléments que je suis comme « Me semble que ça aurait pu être mieux. » Puis le pire, c'est que j'ai regardé la série sur Netflix du sorceleur après avoir lu ça. Puis genre, toutes les choses que là-dedans, j'étais comme « Hum, elle semble que ça aurait pu être mieux. » Bien, la série a réussi à tout arranger, tout faire de façon que je fais comme « Ah wow, ça se tient. » Ça a bien plus de bon sens. Ça fait que c'est sûr que je vais poursuivre ma lecture parce que j'ai vraiment aimé ce que j'ai lu jusqu'à maintenant. Puis je me dis aussi le fait que la suite, c'est des romans. Ça fait que ça devrait être plus facile de s'attacher au personnage et tout ça. Mais jusqu'à maintenant, ben honnêtement, je préfère la série Netflix au livre. J'étais en train de faire mon montage quand j'ai réalisé qu'il y a un livre dont j'ai commement oublié de vous parler. J'étais pas mal de liste pour cette vidéo-là. J'étais certain que ça allait être correcte. Puis finalement, évidemment, j'ai commement oublié le roman que j'ai lu en format numérique. Donc, il s'agit pour la catégorie « Relecture » du roman « Contre-vente et marée » de Charlie Cochet qui est le premier tome d'une série de romances M.M. qui se situe à la limite du paranormal et de la science-fiction dans laquelle on retrouve des métamorphes. Donc, on suit un personnage qui va se retrouver à travailler au sein des forces spéciales qui regroupent des humains et des métamorphes. Et c'est un roman que j'avais beaucoup aimé en première lecture. C'est un roman que j'ai aussi beaucoup aimé à cette nouvelle lecture. Même s'il y a des petits détails qui m'énervaient un peu plus à cette lecture-là que ça avait été le cas quand j'avais lu pour la première fois. J'ai trouvé que le suspense était vraiment excellent, que la romance était très réaliste. Et j'ai beaucoup aimé le sens de la comédie de l'autrice qui réussit vraiment à prendre ça hyper drôle au point que par an, malgré le fait que c'est un suspense, j'avais quasiment l'impression être en train de lire une comédie romantique. Bref, j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Vous allez d'ailleurs avoir une vidéo sur le sujet qui va sortir d'ici quelques jours. Et voilà, ça ressemble à ça pour mon bilan. Oui, comme je disais, j'ai lu 11 livres au mois d'avril. Mais j'ai vraiment pas lu seulement des livres pour le Rydaton. J'avais d'autres livres de prévu et m'attendre à lire vraiment plus que ça, c'était peut-être pas super réaliste dans les circonstances à cause de ma fin de session, à cause du stress que j'avais par rapport à mon emploi, que je savais pas où est-ce que ça s'en allait. Fait que ça a pas été un succès. Mais j'ai quand même fait beaucoup de très bonnes lectures. Je suis vraiment contente d'avoir tenté l'expérience et d'avoir pu réaliser que, oui, c'est possible pour moi de lire beaucoup, de lire 200 pages par jour, mettons. Mais si je veux faire ça, il faut que je splitte entre deux livres. C'est d'ailleurs ce que je fais pendant le mois de mai. Je lis une brique de fantasy, de laquelle j'essaie de lire une certaine de pages par jour à peu près. Puis en même temps, je lis un autre livre. Puis j'alterne dans une même journée entre les deux romans. Fait que je continue d'avancer quand même beaucoup, mais je vais pas non plus aller trop vite puis avoir l'impression que je serai pas capable après ça de produire du contenu de qualité. C'est beaucoup plus adapté à moi, à ma personnalité. Fait que je suis vraiment satisfaite que le mois d'avril et le 8 d'atombe aient au moins permis d'apprendre ça, d'apprendre à mieux me connaître, de voir plus qu'est-ce que je suis capable de faire, qu'est-ce que je suis à l'aise de faire surtout. Et ça a été une très belle expérience. Surtout à cause de toutes les autres personnes qui participaient, avec qui on avait une super conversation sur Instagram. En où on s'encourageait et où on voyait, où est-ce que chacun en était rendu. Même quand je lisais presque plus, ça a été une expérience vraiment enrichissante, que j'ai vraiment appréciée. Donc je veux dire, je pense que je l'ai déjà dit, mais merci Sylvain pour l'excellente idée. Ça a été super le fun comme défi. Et sur ce, je vais conclure le bilan ici. Donc si vous voulez me parler des lectures que vous, vous avez faites au mois d'avril, si vous avez fait le readathon sans nous en parler, venez m'en parler dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous. Je vous invite aussi à liker la vidéo si vous l'avez aimée, à vous abonner à ma chaîne si vous pensez son contenu peut vous intéresser. Et à accéder à la petite cloche pour recevoir les notifications et ressortir de ne rien manquer si ce n'est pas déjà fait. Moi, si tout va bien, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous dis à plus et bonne lecture. Bye bye!